Après avoir remporté 6-4 le premier set, la Slovéne Dalila Jakupovic tient une balle d'égalisation dans le deuxième set. Soudain, la joueuse s'effondre à genoux, victime d'une quinte de toux. En pleurs, elle quitte le cours, raccompagnée par son adversaire et sous les applaudissements des quelques spectateurs qui assistent à la rencontre. Ce n'est pas sain pour nous de jouer dans ces conditions, mais nous n'avons pas eu le choix, devait déclarer un peu plus tard. La 180e joueuse mondiale. Les organisateurs ont en effet décidé de maintenir les matchs de qualification en dépit du nuage de fumée toxique qui obscurcit le ciel de Melbourne depuis plusieurs jours. Comme toujours, la santé et la sécurité de nos joueurs et de notre personnel et de nos supporters sont nos priorités. Nous avons donc décidé de suspendre l'entraînement en raison de la mauvaise qualité de l'air. Les matchs de qualification ont été retardés d'une heure par rapport au planning prévu. Le numéro 1 mondial, Raphaël Nadal et d'autres stars internationales du tennis ont renoncé à leur session d'entraînement à l'extérieur pour les effectuer à l'intérieur. La semaine dernière, le taux de particules fines dans l'air était sept fois supérieur au seuil de tolérance. Les organisateurs comptent beaucoup sur les pluies annoncées dès demain pour faire baisser le niveau de pollution. L'Open d'Australie, premier grand tournoi du grand chelème de la saison, doit démarrer officiellement lundi prochain.